Ancien plâtrier, il est aujourd'hui le meilleur ultra-trailer de Suisse, vaudois, il vient de terminer deuxième à la mythique Diagonale des Fous à l'Île-de-la-Réunion. Il adore le village de Corberrier, mais déteste les escalators. Merci d'accueillir Jean-Philippe Tchoumi. C'est marrant, vous n'entrez pas en courant sur le plateau. Une journée de repos. Merci d'avoir accepté notre invitation, comment ça va ? Ça va bien, c'était un demi-rêve de venir sur ce plateau. C'est pas vrai. Non, gagner la Diagonale, mais maintenant peut-être. Est-ce que vous avez mal quelque part ? Aujourd'hui ? Oui. Une journée de repos, non. D'accord. Quand on a ultra-trailer, on n'a pas toujours un tout petit peu mal quelque part ? Certainement, oui. Après, c'est toujours cette grande question de la douleur. Parfois, c'est cool, la douleur. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et puis, je pense qu'on apprend à vivre avec. Votre sport, c'est donc l'ultra-trail. Il gagne en popularité, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? L'ultra-trail, bon, déjà, j'aime bien dire la course en montagne de longue distance, plutôt. Courir le plus longtemps possible, le plus vite sur une distance donnée, et puis que ça se passe le mieux. À partir de combien, de quelle distance ? Alors, il y a plusieurs chiffres qui sortent, mais on dit à partir d'huit ans, on peut utiliser le mot ultra ou 100. Huit ans de kilomètres ? Oui. D'accord. Et le trail, c'est donc un peu les nuls de l'ultra-trail, quoi ? Le trail, bon, le... Non, 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 surtout pas. Ils vont très vite. Moi, plus je vieillis, plus je fais de l'ultra-ultra. D'accord. Non, mais le trail, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est un peu une nouvelle manière de dire aller rôder en montagne, quoi. Voilà, exactement. Mais un peu plus frime, parce que c'est en anglais. Voilà. Et en fin de compte, c'est de la randonnée, hein ? Oui. Oui. Avec un peu moins de matos qu'à l'époque, on ne prend pas les cerveaux-là, le sac à dos, tout ça ? Pas de rouge, malheureusement. Oui. Après, on en viendra après, à ça. Absolument. On va continuer à parler de votre parcours et de votre sport, mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. Je suis très heureux avec cette place-là. Il y a trois semaines, Jean-Philippe Choumy a fini deuxième de la Diagonale des Fous. Une course qui traverse toute l'île de la Réunion, 175 kilomètres de jungle et de caillasses. Jean-Philippe Choumy ! Choumy, il n'a pas besoin de Ferrari pour impressionner le circuit. Il lui suffit de deux baskets chères. Un petit gilet moche, des gourdes molles qu'on peut poser nulle part. Et hop, il est équipé pour trailer 175 kilomètres. Trailer, ça se dit ? Je vais trailer ? Je suis désolée de vous le dire, mais en toute honnêteté, Jean-Philippe Choumy n'était pas destiné à une méga carrière sportive. Son adolescence est disons chahutée. Et ses premières coudes se ressemblent plutôt à la Diagonale des Night Club Lausannois. Avec de la sus coca dans le camelback en guise de ravitaillement. Il dit qu'il avait une immense énergie qu'il ne savait pas où mettre. Et maintenant, il sait. Il la met dans ses pieds. Il a depuis quitté la ville, retrouvé la région qu'il avait vu naître. Et il n'est pas prêt de quitter Corbérier. Vous savez pas où c'est ? Moi non plus. Jean-Philippe Choumy, il a d'abord été peintre plâtrier. Avant de préférer s'enduire les cuisses d'acide lactique. Aujourd'hui, il essaie de vivre du trail. Il kiffe, mais il ne s'enrichit pas. Il court pour courir. Pas pour transmettre un message écologique. Ni d'ailleurs pour récolter des fonds, pour lutter contre la sclérose bipolaire stade 4. Il court pour lui, je crois. Et aussi un petit peu pour inquiéter sa maman. Je ne le trouve pas extraordinairement bien. Son t-shirt, on dirait souvent les salines de baie. Il le sale patiemment pendant les 15 à 30 heures d'entraînement hebdomadaire. Et pendant que vous vous emmerdez à compter vos 10 000 pas par jour, lui s'enfile 160 kilomètres. Toi là, plus que 120. Ça va, on a fait un quart, c'est bon. Si vous le découvrez ce soir, désolé. Il est tellement peu gonflé qu'il a passé sous les radars de beaucoup de médias. Mais on fera mieux. On sera là quand il s'attaquera à son grand rêve. Le tord des géants dans la vallée d'Oste. 330 kilomètres pour plus de 20 000 mètres de dénivelé positif. Dites, Jean-Philippe Thiaumy, à courir, courir, courir comme ça. Vous allez où ? Jean-Philippe Thiaumy, je vous présente Bernard Esquiemann. Bonsoir, journaliste sportif à la RTS qui suit assidûment les courses d'Ultra Trail et notamment la récente édition du Grand Red de la Réunion surnommée la Diagonale des Fous. Oui, alors quelle course, ma main, ma main. Ce parcours complexe de 75 kilomètres avec 10 100 mètres de dénivelé a fait vaciller plus d'un participant. Mais il a aussi vu l'impression d'un retour en force de Jean-Philippe Thiaumy, alias FIFU, qui est revenu en force mais aussi en forme. Regardez-moi ces pièces, on dirait un empilement de poulet aux hormones. Et après deux podiums en 2022 et 2023, FIFU visait sans doute la première place mais il se l'est faite voler par le frusset Mathieu Blanchard qui lui a mis 43 minutes dans les dents d'hommage. Merci pour ce contre-rendu Bernard. 43 minutes ça sonne comme un écart important entre le premier et le deuxième et sur une course de plus de 24 heures. C'est pas mal, c'est pas mal. Comment est-ce qu'on... Au ski par exemple, c'est quoi ? Au ski c'est 43 centièmes, c'est déjà la radia alors. Ouais, c'est vrai, surtout que c'est... Mais ça serait 10 minutes correspond à 10 dixièmes en ski. Ah oui. Sur 24 heures plus ou moins. Je vous laisse faire le calcul. Et puis les derniers, ils étaient à combien derrière vous ? 40 heures. 40 heures ? Ouais, 40 heures. C'est un moment donné. Donc ça veut dire en gros que vous pouvez terminer la course. Aller à l'hôtel. Faire une autre course. Non mais donc il y a les gens qui sont toujours en train de courir. Toujours, ouais. Pour moi c'est eux qui sont les plus... Les plus nuls. C'est normal que c'est les derniers. Non, les plus quoi ? Remarquables d'un côté, ouais. Parce qu'ils s'engagent à faire un voyage, rien que pour la réunion. Pour eux c'est un peu le voyage de leur vie. Ils payent une inscription ? Ils payent pour faire ça déjà. Contrairement à vous, vous avez les dossards gratos ? Voilà, et puis... C'est quoi, c'est que les meilleurs qui ont les dossards gratos ? Ouais, il y a un système de points après. Il y en a combien qui participaient à cette course ? Combien qui étaient professionnels ? Et vous le savez pas ça ? Vous n'êtes pas renseigné ? Si, je sais, mais c'est pour le public. Ils font pas la question, les téléspectateurs n'auront pas la réponse, boucredonne. Je pense que c'est un sport où il n'y a pas de professionnalisme. C'est encore, on est mélangé avec les amateurs. Donc ce qui fait la beauté, maintenant c'est entre un petit peu... d'y avoir plus... Démocratifié. Voilà, une séparation entre les deux. Ouais. Après, on n'est pas beaucoup de... Ce qu'ils appellent le mot élite. Voilà. On était peut-être une vingtaine, une trentaine. Sur combien ils participent ? Sur 2700. 2700. Et combien il y en a qui n'arrivent pas au bout ? Parce qu'il y a ce truc de... Sur celle-là, je crois qu'il y a un taux de 50%. Ah ouais, quand même. Quand même. En plus, on paye le voyage, on y va, on paye l'hôtel. Et puis on est sous. On a eu une chance sur deux de se planter. On parle donc ici d'une course de 75-75 kilomètres. Moi-même, à l'armée, quand j'ai dû faire la marche des 40 kilos, je me suis endormi en marche. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps, comme Philippe Toumi ? Ben, c'est l'entraînement. Oui. Tout simplement. Mais pour le sommeil ? On se sécrète quand même, je pense, certaines... On ? En général. L'humain, l'humain. Il faudra essayer avec cette énergie que vous avez. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut durer très longtemps. Mais on s'écrète, vous dites, on s'écrète, par exemple, pour... Certaines hormones qui nous... Oui, mais pour pipi, caca, vous faites comment ? Ah oui, oui. Alors, dormir, faire caca, faire pipi, manger, boire, comment ça se passe ? Ouais, alors... Vous faites que même ou vous vous mettez des bouchons partout ? Si j'avais su qu'on parler de pipi, caca dans mon sport, alors... Non, mais on voit souvent ces images de cyclistes qui doivent faire pipi en roulant. Vous, comment... Enfin, j'imagine que c'est évidemment organisé, mais comment ça se passe ? Organisé. Bon, après, là, on est en pleine savane, donc si tu as envie de t'arrêter, il n'y a pas de souci, quoi, disons. Après, c'est vrai que là, il y a avec des palmiers, si tu n'as pas pris tes petites lingettes humides, donc c'est compliqué, voilà. Donc, à frotter contre les feuilles. À frotter, ouais. Après, tu ne joues plus le podium, là, je pense. Non, mais par exemple, pour dormir, qu'est-ce qui est venu ? Bon, on ne dort pas. Après, ceux qui font 66 heures, je pense qu'ils dorment. Ouais, voilà, donc... Mais on courait ? Non, on se pose, voilà, sur son... Comme les navigateurs. Comme les navigateurs, les grands aventuriers, d'ailleurs. Il n'y a pas un moment, par exemple, au bout de 10 heures, où vous vous dites, non, mais qu'est-ce que je fous, là, mais qu'est-ce que je fous, couillon ? Puis vous vous voyez tout péter ? Découragement, hein. Non, sinon, je ne ferais pas ça. Disons, le temps, c'est quelque chose qui commence avec l'entraînement, justement. Plus on s'entraîne à faire des longues sorties, plus ça passe assez vite. Et la souffrance ? Oui, la souffrance, mais il n'y a pas de souci. À quel moment est-ce qu'elle se transforme en plaisir ? Je vais aller lire toutes mes questions. Non, je n'ai pas, parce que je n'avais pas vu que ça... Ouais, ben, minuit, d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance. Bon cul ! Non, non, non. Les cloques... Non, il n'y a pas de... Non, mais à notre niveau, il n'y a plus de cloques. À notre niveau, comme il se la pète, on n'est pas mal. Est-ce que vous pourriez un défi répétant ? Déjà, on m'a enlevé, là. S'on l'interrompte, est-ce que vous en êtes capables ? On va vous mettre ce défi, là, d'accord ? Chacun a son défi. Reposez ce défi. Donc, vous n'avez pas de cloques. Parlons autre chose des cloques. Il y a d'autres choses qui apparaissent, et c'est ça qui fait que c'est intéressant dans ce sport. C'est qu'il faut trouver, sur le moment, les outils. Avec l'expérience, tu peux tout essayer de programmer à l'avance, de te projeter, donc ça, tout prévoir, plus ou moins. Mettre à chaque fois quelque chose qui peut apparaître, des faits de course. C'est de trouver, sur le moment, l'outil pour aller jusqu'au bout. Il y a des courses encore plus intenses que cette récente épreuve à l'île de la Réunion. On peut, par exemple, citer le Swiss Peak Trail qui a lieu en Valais en septembre, qui a eu lieu. Donc, un parcours de 660 kilomètres, 49 000 mètres de dénivelé positif. Donc, 6 kilomètres pour que ce soit la cour du diable. C'est ça. Absolument. Vous comprenez quand même qu'il y a des gens... Pardon de vous avoir interrompu. Vous comprenez qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes complètement cinglé ? Bon, cinglé, non. Enfin, après, on peut inventer des courses de plus en plus longues, on peut faire... Mais cinglé, non. Les gens, je pense que quand ils ignorent un peu ce qu'on fait, tout simplement, après, ils vont admirer, c'est extraordinaire. Voilà, moi, par l'entraînement, il n'y a rien d'extraordinaire. Puisque c'est votre pratique. Voilà, c'est quelque chose qui... Il y a le directeur de Swiss Peak Trail, Julien Veufray, qui a déclaré qu'au niveau des capacités du corps humain, on sous-estimait encore nos performances. Vous pensez qu'il y a encore de la marge ? On peut aller juste court. Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est impossible de mourir. De mourir en courant ? En marchant et en courant, oui. Enfin, j'avais lu... Bon, ça fait peur, ça, mais... Non, mais oui, justement, je pense qu'on vient de ça. Et puis, par le fait de nos sociétés, on bouge de moins en moins. Ah oui, on est de plus en plus... C'est docteur. À la base, on est quand même fait pour échapper... On vient de ça, et je pense qu'il y a eu cette évolution technologique qui fait que de plus en plus, j'aime pas utiliser le mot fédé, mais je pense que c'est un peu le cas. Alors, l'ultra trail est peut-être un sport un peu de cinglé, mais c'est un sport qui séduit de plus en plus de monde. Bernard, on l'évoquait en préparant cette émission. Absolument, on l'évoquait tout à l'heure. Les inscriptions aux courses ont augmenté de 345% entre 2010 et 2020. C'est de 1 700% depuis l'année 2000. C'est complètement... Quoi 17, c'est complètement fou. Est-ce qu'il y a des gens qui courent ici, par exemple, dans cette salle ? Levez la main, est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais, voilà. Ah, ça se voit pas, pourtant. Ouais, ouais. Parce qu'ils courent des toutes petites distances, ils ont peut-être un petit peu honte. On se doit dire, j'ai pas vu, parce que je vois rien avec mes lunettes. Faut pas être venu avec ces épis, puis venir me casser la gueule après. Comment vous expliquez, vous, c'est des gens que vous croisez aussi, forcément, sur les compétitions, c'est vraiment votre vie. Comment vous expliquez cet engouement ? Alors que ça s'y compte courir. C'est vrai. C'est vrai, mais après, il y a une simplicité là-dedans, il y a un retour un peu à la nature. C'est assez à la mode, maintenant, toutes ces choses qui... Retour au vert et tout. Et puis, il y a tellement d'offres de courses, donc... Vous dites retour au vert, mais il y a aussi une place pour la compétition immense. Les gens disent un peu, ouais, j'adore aller m'échapper, m'évader, mais ils veulent quand même faire des... Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de faire ça par eux-mêmes. C'est vrai que de partir sur des longues distances, en montagne, comme ça, c'est vrai qu'il y a une certaine assistance. Pour beaucoup, je pense que c'est le cas. Puis après, c'est aussi, voilà, peut-être une reconnaissance sociale. Tout le monde a son... C'est ce... Les réseaux sociaux, là. Strava, clic, clac, je suis en train de courir. Exactement. Oui, Strava, c'est vraiment un réseau social pour les sportifs. Vous êtes dessus, j'imagine ? Non, je ne suis pas dessus. Par contre, il y a les gardes du corps du président américain qui se font localiser grâce à Strava. Mais c'est pas vrai. Oui, ils font des courses quand ils vont dans les différents endroits où ils accompagnent le président des Etats-Unis et puis on arrive à dire où ils habitent et puis quel parcours ils font. Ils sont cons, c'est... Ils sont cons, mais ils sont américains. C'est ça. Non, mais à part ça, il y a une coureur, donc. Il n'y a pas une phrase qui dit si c'est pas arrivé sur Strava, c'est que c'est pas arrivé. Donc il y a ce truc aussi que dès qu'on va faire une course, on a envie de le montrer aux autres. Enfin, il y a... Certainement. Il y a ce truc aussi, là, non ? Comme il vient de dire, c'est les réseaux sociaux. Oui, oui. Vous allez faire ça jusqu'à quel âge ? Vous avez 42 ans, là, c'est-à-dire un an de moins que Roger Federer qui est déjà à la retraite depuis deux ans. Vous allez faire ça jusqu'à quel âge ? Ben, je peux courir un moment si je veux avoir un peu son pognon, mais il me reste quelques années. Le plus longtemps possible. Mais on peut courir, je vais te cacher de la rouge. J'ai un bon copain qui est à 48, 49 maintenant et qui performe encore. Et puis il y a des gens de tous les âges qui font... De tous les âges. Après, il faut régler l'histoire de mon rang, peut-être. Si je commence à diminuer, est-ce que je vais l'accepter de ne plus faire des podiums ? Ah, voilà. Parce que ça, il y a la performance, elle existe quand même dans ce genre de... Mais parce que vous faites quand même partie de ceux qui pratiquent ce sport de manière professionnelle, vous dites que vous ne roulez pas sur l'or. Donc, en gros, d'où viennent vos revenus ? Comment ça ? Alors, j'ai un sponsor qui ne peut pas être affiché ce soir. Malheureusement. Non, parce qu'on est sur le service public et on ne fait pas de pub, on l'entendait tout à l'heure. Non, votre publicité, tant pis pour votre compteur qui s'appelle comment ? Donc, vous avez un sponsor ? Donc, voilà, voilà. Et puis après, une ou deux aides par-ci, par-là. Mais après, c'est sûr que je me donne les moyens de faire ça. Il y a le price money aussi ? Il y a quelques price money, mais bon... C'est quoi, 100 balles ? Par exemple, la diagonale, la victoire, c'est 1 000 francs. Ok, donc ça ne paie même pas bien rizois. Donc, voilà, ça aussi, ça fait que certaines personnes qui... Voilà, ça donne un certain genre de personnes. Vous me faites mal au cœur. Qui doivent faire le choix. Vous me faites mal au cœur. Chauff-Philippe, tu as mis, oui, vous pourrez lui donner de l'argent après. Je m'a piqué mon crapaud. On vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et de téléspectateurs. Elles ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir. Ici Pérusset Jacqueline, Sainte-Croix. Monsieur Tchoumié, j'ai appris que vous vous étiez mis à votre sport assez tardivement et pourtant, il faut reconnaître que vous vous en sortez pas trop mal. Alors, bon, moi-même, j'ai 51 ans, j'ai des varices à cause de ma sédentarité et j'hésite à me reprendre en main. Alors, est-ce que vous diriez que c'est trop tard ou est-ce que j'ai encore des chances de pouvoir aussi me faire des petits footings de 175 kilomètres comme vous ? Merci pour vos conseils. Ouais, à Sainte-Croix, ça va être compliqué. C'est pas très beau. Bon, il y a les aigus de baume, ouais. Vous êtes mis à quel âge, vous ? Pour des courses comme ça, ça fait 8 ans maintenant. Ah ouais, on fait comme M. Tchétard, alors. Pas comme Roger, vous avez... Non, non. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que vous vous y êtes mis un changement un petit peu de style de vie, d'hygiène de vie ? Fini la picole, départ la course. Exactement. Ah voilà. Exactement. Je pourrais jamais faire ça. Une autre... C'est vrai d'ailleurs quand on me dit attention, fais-en pas trop et tout, mais on me disait pas ça quand j'allais prendre des caisses. Donc c'est ça qui me fait rire. Deuxième message. Bonsoir, ici Bec, à Aujan. Monsieur Tchoumi, je suis fasciné par votre sport et en particulier par ce qui se passe dans votre tête lorsque vous le pratiquez. D'où ma question, à quoi est-ce que vous pensez lorsque vous courez durant 24 heures ? À votre enfance ? À vos douleurs ? À la liste des courses ? À rien ? Bonsoir. Très intéressant. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que vous répondez ? De tout, on passe par tous les états. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est pendant la course, c'est sûr que c'est qu'est-ce qui se joue, comment je me sens, qu'est-ce qu'il faut... Voilà. Après, c'est plutôt pendant toutes les périodes d'entraînement. En fait, vous passez quand même une chier de temps avec vous-même. À plein temps, 40 heures par semaine. Ouais, à peu près. Ouais, mais après, il y a tout le reste du temps. Quand t'as fini de courir, tu restes avec toi-même quand même. Non, mais quand vous courez, c'est vraiment ça. Il y a quand même un truc. Voilà, donc ça permet de... Comme je me dis, moi, j'aime bien être avec moi-même. J'aime bien passer du temps avec moi-même. Il y a des gens qui ont des hallucinations aussi, il paraît, non ? Ça se procède sur du très long, quand il y a manque d'alimentation, manque de sommeil, etc. Ça fait rêver. Ouais. Troisième message. On essaie de trouver plein de choses pour un peu attirer l'attention. Ouais, il y a de la musique, il y a de la musique. Le paysage sont très beaux. Dernier message. Oui, bonsoir, ici c'est Madame Moret à Vartone. Monsieur Tchoumi, je vous appelle pour vous féliciter pour votre corps que je trouve magnifique. Tout sec, les muscles saillants, bien dessinés par un gramme de graisse. Non, franchement, bravo. Et alors, je voulais savoir, est-ce que vous suivez un régime particulier ou est-ce que vous vous en foutez complètement et vous bouffez n'importe quoi ? Dans quel cas, ce serait un peu salaud. Merci pour la réponse. Ouais, bon, corps saillant, donc imaginez le reste, Madame, moi aussi. J'ai pas de privation, donc je pense que ça... Pas de régime particulier ? Non, non, il y a un peu beaucoup de tout, surtout de tout, et pas de privation, pas de frustration. De toute façon, vous brûlez tout. Un fil de nouille, de spaghettier, la course, ça, c'est un... Il y a tout qui change. Ouais, il y a tout qui change. C'est la fin de cette séquence Répondeur. Merci beaucoup, Jean-Philippe Choubi. On arrive au terme de cette émission. Votre prochaine échéance, prochaine course, Noël. Noël. Noël, ouais. Il y a quoi ? Il y a une course à Noël ? On mange. Oui, mais après, pourquoi ? Mais votre boulot ? Ah, je vais voir, on va faire le programme d'ici peu. Très bien, on vous souhaite en tout cas tout bon. merci Bernard de votre présence. Bonne soirée, messieurs. Voilà, 51 minutes, super minutes. Merci de vous. Merci.